Bonsoir, je vais vous présenter un cours sur les campagnes que nous avons intitulé « Au regard de l'urbanité, la campagne en France aujourd'hui ». Et c'est aujourd'hui le cours introductif. Donc, je vais essayer de discuter avec vous de ce qu'est la campagne Le Rural. Donc, je m'appelle Claire Delfaux, je suis professeure à l'Université Lyon 2 et directrice du laboratoire d'études rurales, un laboratoire pluridisciplinaire qui s'intéresse aux espaces ruraux sur le temps long. Alors, les travaux que je vais vous présenter ici sont aussi issus d'un collectif. Je prends la parole, mais je dis bien que c'est un collectif de chercheurs du laboratoire et de ruralistes, on va dire. Et les photos sont toutes de moi, sauf la photo du quart itinérant. Voilà, c'est parce que j'ai oublié de les référencer. Donc, cette première photo illustre les campagnes à l'heure de l'anthropocène, le côté bucolique, produit de terroir du vignoble en pleine Renaissance, qui est le vignoble de Sessuel, à côté de Vienne, mais avec le Rhône comme voie fluviale internationale, l'autoroute, des zones industrielles et en face d'autres coteaux, donc on va dire verdoyons, en forêt ou en petits bois. Alors, la campagne, la ruralité, le rural sont des mots qui sont très souvent invoqués et discutés ces deux dernières années. Pourquoi ? Eh bien, il me semble que deux crises importantes les ont remis sur le devant de la scène, de la scène médiatique, notamment la crise des gilets jaunes, qui a questionné la mobilité en milieu rural, la précarité, ainsi que le recul des services. Deuxième crise, celle de la Covid, qui a montré ou fait de l'espace rural un espace attractif, finalement, pour les citadins. Ces deux crises réinterrogent également la recherche scientifique et je vous ai mis là deux extraits. Alors, un extrait de presse et un extrait d'une revue scientifique, donc qui est paru ce matin avec un article qui s'appelle « La campagne, ça vous gagne » et qui revient sur le premier confinement et l'idée de citadins qui seraient allés à la campagne pendant le confinement et qui, aujourd'hui, on a des études ou des questionnements. Est-ce que ce phénomène va se maintenir ? Les agences immobilières scrutent l'immobilier en milieu rural ou dans les petites villes qui maillent les espaces ruraux pour savoir s'il y a vraiment un départ massif de citadins vers le rural. Donc, c'est réinterrogé aussi par les chercheurs. Et le deuxième extrait que je vous ai mis s'intitule « Exode urbain, va-t-on tous quitter les villes pour élever des chèvres à la campagne ? » Ce titre est intéressant. Exode urbain, alors que cela fait des décennies qu'on parlait d'exode rural et même si cet exode rural est terminé depuis, là aussi, quelques années, c'est seulement maintenant que l'on voit dans la presse évoquer la question de l'exode urbain. Et allons-nous tous quitter les villes pour élever des chèvres ? Cela fait référence au mouvement de retour à la terre des années 60-70, très connoté post-68. Et donc, de tous ceux qui sont allés s'installer avec des chèvres. Ces attentions nouvelles portées à l'espace rural montrent ou, disons, nous présentent deux images souvent opposées de l'espace rural. Celle d'un espace marginalisé par la métropolisation, ce que l'on retrouve souvent, y compris dans des écrits de géographes, voire un espace de relégation. C'est un terme qu'on a très souvent lu et entendu dans la presse, mais qu'on a pu aussi lire dans des travaux scientifiques. Et dans le même temps, celle d'un espace attractif qui illustre l'expression désir de campagne, qu'on a pu lire aussi assez fréquemment dans la presse, mais aussi dans un certain nombre de travaux. Donc là, je vous présente peut-être deux types d'images un peu contrastées aussi de ce que pourrait être le rural en termes d'habitat. Alors, ces photos ont été prises juste avant le couvre-feu. Donc, elles sont un peu sombres en hiver. Donc, d'un lotissement en milieu rural et puis d'un bâtiment bressant, ancien, nécessitant une restauration. Mais il est investi aussi par des acteurs s'étant installés récemment en milieu rural, justement avec des chèvres. Donc, je ne pouvais pas résister à la tentation de vous montrer des chèvres, puisqu'on associe ce renouveau à la chèvre, et des images un peu bucoliques et clichés que l'on peut avoir de l'espace rural. Donc, voilà, l'élevage caprin, l'élément, la ruine patrimoniale au milieu d'un décor bucolique. Voilà, donc, quelques images. Plusieurs indicateurs montrent que la ruralité change d'image et n'est plus seulement un espace dont il faut compenser les handicaps, mais un espace d'innovation. Et je pense que ça, c'est important et c'est ce qui change dans le discours, aussi bien des personnes qui étudient l'espace rural même que dans les discours politiques. Donc, un espace d'innovation où des alternatives se développent. Un espace, donc, qui participe des transitions écologiques, sociales en cours. Et je vous ai mis aussi la citation du secrétaire d'État à la ruralité dans le dossier de presse du deuxième comité interministériel aux ruralités. Et je voulais souligner, justement, qu'il y a depuis cet été, désormais, un secrétaire d'État à la ruralité. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il est important de souligner et souligner qu'on parle de ruralité en parallèle avec urbanité et donc pas un secrétaire d'État au rural, par exemple. Je pense que c'est aussi quelque chose d'important. Et voilà ce qu'il nous dit. Un discours assez différent de ce qu'on a pu entendre ces dernières années. Il ne s'agit donc plus de penser la ruralité uniquement comme un problème à traiter ou comme un défi des politiques d'aménagement du territoire. Il s'agit, au contraire, de la considérer comme une solution, une partie de la réponse au bouleversement en cours. Donc, on est bien dans une ruralité qui est tout à fait intégrée, qui participe pleinement des transitions en cours, des changements, des politiques et des questionnements sociétaux et qui est donc aussi un territoire d'avenir. Alors, qu'est-ce que le rural ? La campagne, l'espace rural, la ruralité ? Donc, ce sont autant de termes que l'on utilise aujourd'hui. La ruralité, c'est quelque chose qui est difficile à définir dans une société fortement urbanisée et une définition qui, justement, est sujette à controverses et à débats épistémologiques. Cela, depuis plusieurs décennies. L'idée est que, existe-t-il encore du rural ? Faut-il encore aménager, avoir une politique spécifique d'aménagement rural dans une société urbanisée dans le cadre de la métropolisation ? Et ces controverses et débats épistémologiques qu'on a pu avoir ces dernières décennies, enfin, ces dernières années, pardon, on les retrouve finalement dès les années 1950 autour de l'idée de l'urbanisation, la modernisation. Et urbanisation et modernisation, surtout, seraient complètement opposées à l'idée du maintien d'une civilisation agraire, de modes de vie ruraux. Donc, dans les travaux scientifiques des années 1950, pour envisager même les évolutions des espaces ruraux, on parle de processus d'urbanisation. On a dans l'idée que ce qui change, c'est autour d'un processus d'urbanisation et que cette modernisation, elle serait liée à un processus, ce processus qui apporterait, donc, de nouveaux modes de vie. De ce fait, ruralité difficile à définir, débat épistémologique, eh bien, de la négation de ce que pouvait être le rural, à sa valorisation, donc, des débats au sein de la géographie, au sein même de la géographie rurale, elle aussi. Et puis, ce qu'il est intéressant de voir, c'est l'évolution des termes. On parlait de campagne, dans les années 1950, puis espace rural, avec l'idée, l'arrivée des statistiques, permettant de voir, justement, des différences entre urbains et rurals et de distinguer différents types d'espaces ruraux. Donc, on a introduit ce terme, je dirais, dans les années 60, surtout 1970, et surtout des spécialistes du rural qui vont manier des statistiques et affirmer que l'espace rural existe et qu'il est divers en France. un retour à la campagne dans les années, au terme de campagne, dans les années 90 et surtout 2000, visant à, qui cette fois ont une connotation assez positive. C'est la période, le début des années 2000, où on associe beaucoup la campagne au patrimoine. Il y avait eu des enquêtes faites par la DATAR qui montraient que la quasi-totalité des Français assimilaient patrimoine patrimoine à campagne et campagne à patrimoine. Donc, je pense que la campagne donnait cette idée à, aujourd'hui, l'apparition du terme de ruralité au regard d'urbanité, c'est-à-dire une façon de vivre, d'être, et d'être à l'espace. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors, cette ruralité, elle est donc renouvelée, on peut dire, nouvelle, comme je vous l'ai expliqué, et elle est revendiquée. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas non plus nier l'existence de la campagne parce qu'elle est, justement, revendiquée par un certain nombre d'acteurs. Et on l'a vu faisant l'objet aussi de discours, de revendications diverses et variées. Elle est aussi vécue avec des modes de vie qui, peut-être, peuvent être différents des modes de vie urbains. Et je pense notamment à la question des mobilités, de la distance, de la distance du temps. Voilà. Le rapport à l'espace, comme disait Nicole Mathieu aussi, est important. Et ce rapport aux mobilités nous y reviendra. Alors, comment la définir ? Les débats que j'ai évoqués avec vous viennent aussi des définitions statistiques. En fait, la ruralité ou l'espace rural, le rural en soi, en France, par les définitions statistiques, a toujours été définie jusqu'à présent en creux. et on va voir qu'on évolue d'une définition en creux à une définition positive. La définition d'une commune rurale par rapport à une commune urbaine, c'est une commune rurale n'est pas urbaine. Pardon. Une commune est rurale quand elle n'est pas urbaine, donc avec un seuil démographique de 2 000 habitants et 2 000 habitants agglomérés. Et vous avez là un schéma qui montre comment on passe très rapidement lorsqu'on a une commune rurale qui gagne des habitants, elle passe dans le domaine urbain et qu'un certain nombre de statistiques dans les années de calcul qui ont été faits dans les années 1980-1990 ont pu gommer la croissance démographique des communes rurales puisque à partir du moment où le nombre d'habitants augmentait, on basculait parfois de communes urbaines de communes rurales à communes urbaines. Donc là, je vous ai mis un schéma qui a été beaucoup mobilisé dans les années 1980-1990 pour montrer qu'un certain nombre de données statistiques, que la définition INSEE et que certaines analyses statistiques pouvaient gommer l'évolution positive des communes rurales. Et puis, on a aussi eu un zonage en ZPU, zone de peuplement industriel et urbain qui visait à distinguer le rural en ZPU et le rural dit isolé. Et ce rural en ZPU, c'était finalement le rural où il y avait une diversité de la population de la composition socio-démographique, là où il y avait beaucoup plus d'emplois non agricoles, alors que l'on sait que l'emploi agricole ne cesse de diminuer et qu'on a une diversification socio-professionnelle des campagnes. on voit parfaitement sur ces deux cartes comment finalement de 1982 à 1990, la quasi-totalité de la France devenait, donc de l'espace rural français, devenait un espace rural en ZPU et que ce fameux rural isolé tendait à disparaître. Alors, il y a eu d'autres tentatives d'autres définitions INSEE, ça a été remis, débattu en 1994, l'INSEE a défini un zonage en air urbaine pour essayer aussi d'appréhender l'espace urbain, le périurbain, cette nouvelle catégorie qui intervenait, le tiers-espace de Martin Vanier et donc avec, en définissant ce zonage en air urbaine, je ne vais pas vous faire un cours de géographie basique pour revenir dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que avec ce zonage en air urbaine, comme on le voit sur cette carte ici, en fait, la quasi-totalité, donc, on a des auréoles très très larges autour des villes et vous voyez par exemple que la totalité de la région Île-de-France par exemple est considérée comme urbaine et donc appartenant au zonage en air urbaine et que le rural, c'est une sorte d'espace interstitiel qu'on va retrouver là, le gris un peu partout et puis au milieu des petites tâches de pôle urbain rose et de couronne de pôle urbain. Donc, cette définition du zonage en air urbaine reposant essentiellement, enfin, reposant sur les mobilités domicile-travail, en fait, ne convenait pas non plus pour définir ce que pouvait être de façon positive l'espace rural. C'était, encore une fois, un espace relique que l'on pouvait lire dans ces zonages. Alors, depuis cette année, on a une nouvelle, un nouveau zonage rural qui repose cette fois sur la densité. Donc, c'est un zonage qui répond aussi à des formes de définition et de délimitation européenne et ce zonage des coupes permet pardon de distinguer le rural très, enfin, pardon, les espaces très denses, les espaces de densité intermédiaire, le peu dense et très peu dense et là, vous avez en face le nombre de communes et eh bien, on a une autre, tout à fait, une autre image de la France que celle qu'on pouvait avoir dans le zonage en aire urbaine que je vous ai montré précédemment. Donc, cette carte nous permet de voir aussi les zones très peu denses et comment elles se répartissent et donc, l'espace très dense ou de densité intermédiaire finalement est relativement réduit sur cette carte de France et ce qui domine, c'est finalement l'espace peu dense. Donc, vous le voyez que les définitions et les définitions statistiques finalement contribuent à nous donner une image ou positive ou négative des campagnes et de l'importance, de leur importance, espace résiduel ou espace qui finalement est un espace majeur national. Alors, ça nous donne et là, j'ai repris des données de collègues notamment Laurent Rietor de l'université de Clermont dans un dossier de revue montrant combien, enfin, la répartition entre les communes densément peuplées, de densité intermédiaire, les communes peu denses, les communes très peu denses et ce que ça représente en termes donc de pourcentage de superficie. Donc, les communes peu denses et très peu denses, donc, c'est les peu denses, donc 56% de la superficie nationale, ce qui correspond au vert pâle que je vous ai montré tout à l'heure. les communes très peu denses, 34%, et donc là, c'est le vert foncé et on voit l'emprise spatiale que cela représente. Et vous avez là aussi les densités moyennes, donc communes peu denses, 65 habitants au kilomètre carré, très peu denses, 14, et donc en pourcentage de population en 2013, on voit que les communes peu denses représentent 31% de la population nationale et très peu denses, seulement 4%, les actifs occupés, 32% et 4%, donc aussi des communes qui, un espace rural qui est aussi un espace où on a des actifs et qui n'est pas seulement un espace vieillissant ou de retraités comme on a pu souvent le lire. Donc, on peut dire qu'on a une ruralité attractive et là encore, je vous montre le dossier de presse donc du comité à la ruralité qui va, qui insiste sur le fait que eh bien 45% des Français préfèreraient vivre à la campagne dans l'idéal. Donc, c'est un espace qui est attractif pour au moins d'un point de vue résidentiel et que 80% des communes rurales sont en croissance démographique. C'est aussi quelque chose qui est important puisque ça, je vais y revenir, donc on n'est plus du tout dans un schéma d'exode rural comme on l'a été pendant des décennies. Et ce dossier met en avant aussi le fait que la ruralité c'est 30 000 communes et plus de 20 millions d'habitants donc loin d'être négligeable dans, pour l'évolution française et donc à prendre en compte dans les politiques d'aménagement et de développement. Et puis que ces campagnes, ce sont des campagnes actives, qu'elles participent de l'économie, du développement puisque ce petit dossier souligne que 85% des personnes qui s'installent en milieu rural, en zone rurale sont actives et que 18% des emplois en zone rurale sont des emplois industriels et qu'on est loin de la représentation qui consistent à dire que l'essentiel de l'emploi en milieu rural est un emploi sont des emplois agricoles. L'agriculture ne représente plus en termes d'emplois grand chose, moins de 10% de la population active rurale et que donc par exemple un emploi sur trois de l'artisanat est aussi localisé en milieu rural. Alors une ruralité attractive j'y reviens sur l'évolution donc démographique des espaces ruraux. Vous avez là toute une série de cartes extraites d'un document de Valérie Joussaume qui montre le bilan migratoire des communes françaises entre 1954 et 2013. Et voilà je pense que tout de suite on voit l'évolution des couleurs donc on est dans 54, 62, 68, 68, 82 et 82, 90 à aujourd'hui. Donc on voit que effectivement de 1954 à 1962 et même de 1962 à 1968 voire jusqu'à 1975 on est bien dans ce que l'on a appelé l'exode rural et l'exode rural c'était essentiellement des jeunes qui quittent définitivement les communes rurales pour aller vivre en ville. Et comme ce sont les jeunes qui partent et bien au bout de quelques années on va avoir non seulement un solde migratoire négatif mais aussi un solde naturel c'est-à-dire une population de plus en plus âgée et donc plus de morts que de naissances. Et puis on voit très bien qu'entre 1975 et 1982 on a un changement très net de couleurs et qui s'étale donc des couleurs plutôt positives qui s'étalent et qui ne sont plus seulement dans que le bleu tente à se réduire et donc c'est effectivement entre les recensements de 1975 et 1982 que l'on voit ce que l'on appelle ce que nous ruralistes nous avons appelé le renversement des courants migratoires c'est-à-dire qu'à partir de cette période les communes rurales ne perdent plus d'habitants mais gagnent des habitants donc avec un solde migratoire positif et ce qui est intéressant c'est que justement à l'issue de ce recensement cela a donné lieu à des débats et on s'est demandé si c'était juste une sorte d'accident ou si ce renversement des courants migratoires ne tenait qu'en fait à un phénomène de périurbanisation ou rurbanisation en fait ce phénomène on voit qu'il s'est maintenu et que la croissance démographique vous voyez que la France est de plus en plus dans les tons jaunes et orangés et que donc les les zones bleues tentent a diminué et qu'on est plus dans des variations régionales que dans des oppositions urbaines rurales ce que l'on voit aussi qui est intéressant c'est que on se disait justement dans les années 70 60 70 qu'à partir du moment où on arrivait à un certain seuil de population et bien au-delà de 20 habitants au kilomètre carré plus jamais les communes pourraient regagner des habitants parce qu'il n'y a plus de services plus de vie etc et on se rend compte que même dans des espaces où justement on a finalement des espaces de très faible densité et bien dans ces territoires eux aussi tentent à gagner des habitants voilà et on voit entre 2009 et 2013 que finalement les zones qui perdent des habitants c'est toujours cette France rurale aussi de l'Est une partie donc de Normandie ici mais aussi toutes les couronnes parisiennes et puis quelques points aussi sur les marges du massif central ce renversement des courants migratoires entre 1975 et 1982 il est associé à la montée de la maison individuelle et donc c'est-à-dire la possibilité pour un grand nombre d'habiter le renversement aussi d'un modèle de mode d'habiter donc c'est le fait de la modernité ou les envies de la société ne sont plus de vivre dans des immeubles modernes avec le confort mais d'avoir sa maison individuelle et donc à partir de 1975 on va avoir en milieu rural un phénomène de croissance de la construction neuve on avait très peu construit jusqu'aux années depuis quasiment la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1975 donc construction neuve sous forme de lotissement ou de maison seule et puis rénovation aussi du bâti ancien en milieu rural induisant une forte dynamique de l'économie du bâtiment alors ce renversement des courants migratoires et le fait que les communes rurales sont attractives et qu'elles ne sont pas attractives seulement depuis le confinement est intéressant aussi à regarder dans les communes qu'on appelle les communes de l'hyper ruralité alors c'est quoi l'hyper ruralité et bien c'est depuis 2014 et un rapport sénatorial l'hyper ruralité s'est définie comme les espaces où les habitants sont assez éloignés les uns des autres et qu'on est dans des très faibles densités avec justement des questions importantes sur les mobilités et ce que montre cette carte c'est que les communes de l'hyper ruralité ne sont pas ne perdent pas toutes des habitants mais que certaines gagnent des habitants donc que l'hyper ruralité ou ce que l'on appelait certains appelaient auparavant les espaces ruraux défavorisés finalement aujourd'hui sont aussi attractifs d'accord et ce qui est intéressant c'est de voir qu'on parle d'hyper ruralité et non plus de territoire fragile ou de faible densité etc et qu'on n'est plus donc dans une connotation négative mais dans un qualificatif qui est peut-être plus neutre alors cette ruralité elle est diverse elle est diverse par la proximité ou l'éloignement à la ville et proximité ou éloignement à la ville ça veut dire parfois avec des effets positifs ou négatifs la proximité de la ville peut engendrer un phénomène de périurbanisation ou une proximité par une accessibilité importante à la ville par exemple je pense à un des secteurs de la Drôme où on peut aller rapidement chercher un avion à Aix ou des gares TGV par exemple peuvent être avoir un effet positif sur l'attractivité résidentielle et dans certains cas peuvent aussi peut-être avoir des effets plus réduits sur les divers types d'activités l'éloignement à la ville et bien peut aussi être un facteur négatif l'éloignement à la ville considéré comme lieu où on trouve les services les loisirs etc mais dans certains cas aujourd'hui on a aussi des personnes qui vont aller rechercher justement des lieux très éloignés voire des lieux où par exemple on n'a pas accès au numérique donc une ruralité diverse par la proximité et l'éloignement à la ville proximité et éloignement à la ville qui peuvent jouer de façon ou positive ou négative suivant les territoires la ruralité elle est diverse aussi par les dynamiques démographiques on l'a vu des espaces qui gagnent des habitants et des espaces ruraux qui perdent des habitants ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a des effets de 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 zonage un peu régionaux qu'on a vu tout à l'heure une ruralité diverse aussi par les orientations socio-économiques et on a défini des types d'espaces ruraux les campagnes résidentielles les campagnes touristiques des campagnes agricoles des campagnes industrielles aussi donc les orientations socio-économiques et différentes fonctions des espaces ruraux mais cette diversité elle tient aussi à peut-être on parle aujourd'hui enfin on a des espaces ruraux qui sont majoritairement dans les statistiques en situation de pauvreté précarité et des espaces ruraux où on a des populations à fort revenu et d'ailleurs il est intéressant de voir que le concept de gentrification qui est un concept typiquement né pour analyser l'évolution de la ville et de certains quartiers de la ville aujourd'hui est utilisé pour analyser des phénomènes existants en milieu rural de reconquête d'espaces par des catégories socio-professionnelles aisées qui vont qui sont attirées par des espaces patrimoniaux avec des aménités environnementales par exemple un riche patrimoine bâti et qui de ce fait vont faire monter les prix du foncier de l'immobilier et chasser des populations qui habitaient là auparavant et qui n'ont pas les moyens des jeunes par exemple de racheter une maison ou de s'installer donc il est intéressant de voir qu'en milieu rural aussi on a des espaces ruraux qui vont tendre ou se paupériser et des espaces ruraux qui tendent aussi ou des campagnes à se gentrifier et puis cette ruralité elle est diverse aussi il ne faut pas l'oublier par les conditions de relief et de climat et ça c'est important en termes de mobilité par exemple donc entre une région de plaine et une région de montagne la distance temps n'est pas la même relief et climat c'est aussi des espaces qui seraient plus attractifs que d'autres en termes résidentiels en termes d'attractivité aussi touristique on a vu sur les cartes tout à l'heure l'attractivité des espaces ruraux de l'arrière-pays provençal par exemple et puis la ruralité elle est aussi diverse et plus ou moins attractive suivant les dynamiques associatives par exemple et puis enfin dans ces représentations il y a des espaces ruraux qui bénéficient d'une image positive et il y a des espaces ruraux qui ne font pas rêver et je ne voudrais pas stigmatiser des espaces mais si vous posez des questions sur la Meuse ou je ne sais pas certains territoires de Haute-Marne et bien d'abord souvent les personnes ont du mal à les situer sur une carte et puis ils ne suscitent pas chez nous des images bucoliques ou attractives comme peuvent l'être je ne sais pas moi des espaces d'arrière-pays provençal ou de montagne par exemple donc ces représentations elles sont aussi très différentes et très contrastées entre certains espaces ruraux donc une diversité des campagnes mais aussi pour saisir un peu ces mouvements démographiques ce que peuvent être les campagnes aujourd'hui on va dire qu'on a des parcours qui ne sont plus linéaires entre ville et campagne mais qu'on a plutôt des parcours de vie qui sont pas pour tous mais assez fréquemment avec des allers-retours entre l'urbain et le rural donc on n'est pas on n'est plus dans l'exode rural on quitte définitivement on n'est pas non plus dans un exode urbain où on serait on quitte définitivement la ville pour vivre à la campagne on est plutôt dans des allers-retours suivant les périodes de la vie entre eux aller vivre à la campagne vivre à la ville revenir etc. et repartir je pense à un exemple je vous ai mis différentes catégories ici les retraités ou les jeunes mais par exemple des retraités qui peuvent aller s'installer à la campagne dès qu'ils sont à l'âge de la retraite et puis au bout d'un moment quand arrive je ne sais pas le quatrième âge avoir du mal à conduire et donc aller vivre retourner vivre en ville la petite ville d'à côté ou la ville moyenne où il est plus facile où on n'a pas besoin de se déplacer en voiture par exemple donc vous le voyez des allers-retours entre espaces ruraux ville on est bien dans un jeu entre ces territoires et plus une opposition aussi nette dans les parcours de vie alors je voulais regarder aussi deux catégories qui sont souvent évoquées quand on parle du rural les retraités on parle du vieillissement des espaces ruraux oui un vieillissement comme dans la société française et des retraités qui c'est vrai vont s'installer pour certains à la campagne mais qui sont aussi des acteurs du développement rural s'installant en milieu rural ils vont avoir besoin d'un certain nombre de services en termes de santé commerce par exemple et susciter la création d'emplois de même les retraités dans leur phase où ils sont à la retraite encore jeunes ils arrivent à l'âge de la retraite s'ils s'installent en milieu rural le plus souvent c'est pour s'impliquer dans la vie associative dans la vie locale et donc sont aussi des acteurs du développement rural donc il faut pas il y a un numéro récent de la revue pour sur les sur vieillir à la campagne et une association qui s'appelle l'Orgris et qui montre bien le rôle des personnes âgées et que ce sont donc des personnes qui contribuent aussi au développement de même si on dit que les campagnes vieillissent on a l'impression que les jeunes on a souvent eu ce discours quitte les campagnes en fait on se rend compte aujourd'hui que les campagnes attirent aussi des jeunes pas toutes bien sûr on l'a vu le poids des représentations les caractéristiques sociodémographiques la proximité ou non de la ville les emplois disponibles jouent enfin interviennent dans cette attractivité mais donc des campagnes qui attirent des jeunes qui s'installent avec des projets parfois innovants alternatifs et qui pour certains réinventent d'anciennes caractéristiques rurales comme la pluriactivité on voit un certain nombre par exemple de reconversions aussi professionnelles ou de jeunes qui ont fait des études et qui viennent avec un capital on va dire social intellectuel et même financier s'installer créer des des activités en milieu rural qui pour certaines sont créant peut-être des TPE des très petites entreprises qui sont parfois pluriactives qui réinventent des solidarités aussi et un fort engagement associatif qui était des caractéristiques aussi de cette ruralité on va dire d'autres fois ou qui reviennent sur aussi en collectif on voit aussi de plus en plus même si ce phénomène est marginal mais pas 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 si anodin que ça des collectifs s'installer en milieu rural et ces jeunes ces personnes qui viennent s'installer et bien elles elles portent elles elles c'est réfléchi c'est c'est pensé comme un autre mode de vie c'est dans un parcours le plus souvent donc réfléchis c'est pas c'est pas seulement une simple opposition c'est aussi constructif bien j'ai été très très positive alors dire que quand même dans ce cours introductif sur qu'est-ce que le rural aujourd'hui et bien un certain nombre de questions demeurent bien entendu que si on a parlé de relégation si on parle s'il y a eu aussi ces mouvements gilets jaunes si les élus ruraux se sont fait beaucoup entendre ces dernières années c'est bien parce que il y a aussi des questions des difficultés propres aux espaces ruraux le premier bien sûr c'est l'accès aux services et c'est une question longue qui n'est pas qui n'est pas nouvelle on a eu des évolutions une amélioration de certains services dans les années 1970 avec la création l'accès aux banques aux médecins aux premières grandes surfaces qui se sont implantées à partir des années 80 1980 surtout en milieu rural les petites et moyennes enfin moyennes surfaces plutôt et aussi une rétraction des services qui correspondait à la phase de recul de la population rurale et à l'idée qu'avec la mobilité croissante des populations et notamment la diffusion de l'automobile et bien on n'avait plus besoin d'autant même en termes de services publics d'écoles de bibliothèques ou d'un certain nombre de services qui ont fait qu'ils sont reculés ils ont reculé toutefois ce qui est important de voir c'est que les réformes de ces dernières décennies pèsent et qu'on a à la fois un recul des services en milieu rural et un certain nombre de services et des services publics alors qu'on a un renouveau démographique et aussi je vous l'ai dit des modes de vie et des attentes différentes qui vont faire qu'on a des demandes croissantes sur l'accès aux services et un certain nombre de services donc une carte hospitalière une carte judiciaire des trésoreries etc qui font qu'il y a eu ce sentiment de relégation ces dernières années des dynamiques de recul qui sont en lien avec celle aussi du recul des services dans les petites villes des interrogations sur l'accès à la santé tout le monde a entendu parler de comment faire venir un médecin dans une commune rurale et j'étais encore il y a 2-3 jours à faire des enquêtes et au coeur d'une commune rurale au fin fond de la Bresse un panneau à l'entrée du village nous cherchons en urgence un médecin donc voilà c'est pas c'est pas anodin même à quelques kilomètres de Lyon et puis des questionnements autour des jeunes sur l'accès à la formation des jeunes aux loisirs c'est un questionnement beaucoup plus récent celui de l'attention portée aux jeunes ruraux donc la question centrale c'est bien celle aujourd'hui qui se pose en milieu rural des mobilités l'enjeu des transports publics et donc l'accès aux services par les transports publics entre autres comment avoir accès aux services qui s'éloignent on peut avoir besoin de transports publics or on sait qu'ils sont pas très développés en milieu rural et qu'ils ont considérablement reculé ces dernières années il suffit de prendre par exemple l'évolution des petites lignes ferroviaires et des résistances qui qui ont lieu de plus en plus lors de la fermeture de ces petites lignes la voiture oui on dit on peut compenser par une mobilité plus grande et la diffusion de l'automobile ce sont bien les ménages ruraux qui ont le plus de voitures par ménage oui mais ça pose un certain nombre de questions pour les jeunes par exemple les jeunes avant 18 ans qui n'ont pas le permis mais même après en termes de besoin de formation d'accès au loisir mais pas de formation en termes d'apprentissage d'emploi etc pour les personnes très âgées je vous l'ai dit mais aussi la mobilité reposant essentiellement sur l'automobile pose question à l'heure des transitions et des transitions environnementales notamment comment se déplacer en milieu rural en essayant d'avoir le moins recours possible à l'automobile donc je vous avais mis mais finalement j'ai été plus lente que prévu quelques verbatimes sur des jeunes sur commentant la question des transports en commun et le frein à l'accès au permis donc par exemple à la campagne il manque des transports en commun et la fréquence de leur passage est insuffisante une autre j'habite dans un village très étendu le bus s'arrête à l'entrée du village j'ai au moins une heure de route pour rentrer à pied chez moi donc même s'il y a un bus si on est dans de l'habitat dispersé on n'arrive pas à sa porte le permis ça facilite les déplacements on est moins dépendant des familles oui mais il y a des freins au passage de permis bien entendu le coût le manque de temps l'éloignement même de l'auto-école autant de points qui donc posent question sur l'accès au permis sans oublier en fait le fait disent ces jeunes qu'on peut s'entraîner pour le code avec le numérique et que pour certains l'accès au numérique en milieu rural c'est pas si facilement que ça donc cette question des mobilités sur les jeunes qui va donc avoir des effets sur la recherche d'emploi comme je vous l'ai mis là il faut avoir une voiture pour trouver un emploi en milieu rural et aussi pour aller en apprentissage les questions qui s'opposent et on y reviendra au fur et à mesure des séances portent aussi sur la gouvernance patrimonialisation des espaces ruraux protection environnementale cela pose des questions je pense au débat récent sur l'achat d'hectares par une association pour en faire une sorte de réserve et qui donc peut se faire en termes de foncier au détriment des agriculteurs ou des usages collectifs donc il y a aussi cette gestion du foncier gestion pour le bâti mais gestion aussi usage de loisirs usage de production agricole autant de questions qui se posent des questions aussi sur la gouvernance mais aussi en termes de politique de développement rural et d'ingénierie on sait que les espaces ruraux manquent d'ingénierie par rapport aux villes et que ça peut être aussi à un moment donné des freins au développement mais nous y reviendrons à travers une des questions et puis sur les intercommunalités notamment et bien les dernières réformes territoriales ont créé de grandes intercommunalités qui sont autour des villes moyennes et en région Auvergne-Rhône-Alpes là par exemple on a ici l'intercommunalité autour de la ville de Bourg-en-Bresse ça fait je crois 74 communes autour du Puy ici dans le département de Haute-Loire donc comment dans ces espaces intercommunaux très larges avec une ville centre au milieu vont se faire la gestion des communes rurales et du rôle de cette ville centre avec les espaces ruraux autour ces espaces ruraux pour répondre à ces enjeux que l'on vient de voir il y a des politiques spécifiques qui peuvent être mises en oeuvre aujourd'hui la maison des services publics c'est France France Service avec dans les derniers l'agenda rural l'idée qu'il devrait y en avoir une par canton la polyvalence des services la polyvalence des lieux la redécouverte de l'itinérance tant pour les services publics que le commerce que aussi la culture nous y reviendrons des politiques plus territorialisées et qui à l'échelle de l'intercommunalité et qui se croisent on y reviendra aussi quand on traitera de la de la question de la culture des politiques culturelles et sur la pauvreté et la précarité ou ce qui est intéressant aussi c'est de voir que récemment on a des politiques urbaines qui tentent à se décliner en milieu rural et je trouve très intéressant de voir comment des politiques par exemple en matière d'éducation qui ont été pensées peut-être plus sur les quartiers en politique de la ville aujourd'hui sont aussi pensées et commencent à être déclinées en milieu rural c'est le cas et bien on a eu les cités éducatives en ville dans certains quartiers urbains et aujourd'hui la création de territoires éducatifs ruraux donc qui visent à constituer un réseau de coopération autour de l'école et puis les campus connectés objectif étant de créer une centaine de campus connectés pour améliorer l'accès à la formation universitaire et donc 33 devraient être choisis en milieu rural l'itinérance je vous ai mis là un exemple de camping-cars qui sillonne le territoire des communes de tirages sombres et oases donc dans le nord du département de l'Aisne qui vont au devant des habitants et qui tentent aussi à essayer de résoudre la fracture numérique que l'on peut avoir un programme tout récent qui est donc le fait de l'agence nationale de la cohésion des territoires sur petites villes de demain et qui donc vise vous le voyez je vous ai repris le dessin quelques la transition écologique dans les territoires une opportunité pour l'attractivité des petites villes avec des éléments sur l'alimentation une ville intégrée dans son territoire petite ville de demain c'est la petite ville avec son intercommunalité prendre soin respecté valoriser le patrimoine où il fait bon bien vivre pour grandir mais aussi vieillir en bonne santé et puis tout une des habitants connectés des habitants ayant accès à la culture vivre et faire ensemble autant de questions qui s'opposent aujourd'hui aussi dans les espaces ruraux alors je vous avais mis une carte sur comment cette politique se décline entre petites villes et les politiques en direction l'action coeur de ville dans les villes moyennes alors voilà ce ce cours introductif visait à vous présenter un peu les espaces ruraux les grandes questions les grandes évolutions et les débats sur les évolutions démographiques et la définition et donc les prochaines séances traiteront de la question de la culture une question qui est inhérente même à la question de la ruralité à ses représentations est-ce que la culture c'est ce qui permet de distinguer l'urbain du rural ou qui permet de tisser des liens entre urbain et rural par exemple c'est une question un peu caricaturale l'alimentation sera l'objet de la troisième séance l'alimentation c'est une question sociétale majeure et toutes les crises que nous vivons ces dernières années le montrent et la dernière celle de la Covid aussi donc de quelles ressources disposent les ruraux pour se nourrir il y a beaucoup d'innovation aussi pendant la période Covid pour l'accès à l'alimentation pour les ruraux quel partenariat urbain rural pour l'alimentation puisque les villes se préoccupent de plus en plus de leur alimentation donc nous traiterons de ces questions et puis une question un peu celle des jardins pour lesquels nous travaillons à laquelle nous travaillons dans le cadre du laboratoire d'espace rural c'est un nouveau contrat que nous avons les jardins vergers et potagers et petits élevages en milieu rural ces jardins qui ont été mis à l'honneur durant le confinement et qui dans l'espace rural on pense plutôt aux jardins individuels on pense que c'est quelque chose qui est né en ruraux de savoir jardiner c'est pas si évident que ça et puis on voit se développer de nouveaux modèles de jardins collectifs par exemple ces jardins qui revêtent différents types d'enjeux et qui sont intéressants à regarder aussi pour cela des enjeux alimentaires des enjeux environnementaux de patrimoine notamment biodiversité domestique mais aussi d'urbanisme rural quelle place on leur donne et puis des hybridations de modèles des réseaux urbains rurals autour de ces jardins et enfin nous regarderons ensemble les spécificités de la pauvreté et de la précarité en milieu rural et des politiques qui peuvent être mises en oeuvre et des questionnements que cela pose en milieu rural en lien avec aussi des recherches menées au laboratoire d'études rurales et associées à Cap Rural qui est un centre de ressources sur le rural en région Auvergne-Rhône-Alpes toutes ces séances comme celle d'aujourd'hui nous permettront de réinterroger les liens ville-campagne les réseaux les formes d'hybridation entre urbains et rural ainsi que la mobilité et voilà beaucoup de photos étaient des photos un peu clichés aussi donc je me suis permis de vous mettre un coq pour les débats autour du coq Maurice merci